Comment aborder un match important ? Et quand je dis match important, je te dis un match qui va changer toute ta saison. Je te parle d'un match qui va éventuellement te donner un titre. Je te parle aussi d'un match qui va te permettre de monter. Je te parle d'un match qui va te permettre de devenir champion. Je te parle d'un match qui va peut-être te permettre à ton équipe de se maintenir. Donc vraiment, comment aborder un match qui va peut-être changer l'histoire de ton CV, l'histoire de ta carrière basket ? La première chose, c'est qu'il va falloir l'anticiper ce match. C'est-à-dire que tu dois savoir à quel jour il te reste combien de temps pour jouer ce match. Tu dois savoir aussi combien de points ton équipe doit gagner, enfin, combien de points d'écart ton équipe doit faire pour être sûr de gagner ce match. Parce que parfois, on parle de goal à verrage. Et quand on parle de goal à verrage, il faut gagner plus, plus. Ce n'est pas juste plus 1, mais des fois plus 10, plus 15, plus 20. Donc tu dois vraiment anticiper le match. La deuxième chose, c'est que tu dois vraiment être en condition physique. Vraiment en condition physique, c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir de failles physiques. C'est-à-dire que ton corps, il est assez reposé. Tes muscles sont prêts à recevoir la charge, la décharge que tu vas délivrer. Ça veut dire que physiquement, tu n'as pas de petites douleurs. Même si toi en as, tu sais comment les traiter. Et c'est-à-dire que physiquement, tu as confiance en ton corps. Ouais, la confiance. Parce que la confiance, c'est le troisième point. Il va falloir que tu sois vraiment en confiance totale. Confiance totale pour aborder ce match. Parce que ça va être le match qui va changer peut-être toute ta vie. Et cette confiance, elle se crée en amont. C'est une confiance que tu travailles, que tu crées bien avant ce match-là. 2, 3 mois à l'avance. Il va falloir que tu sois consistant 2, 3 mois à l'avance. C'est-à-dire régulier. Il va falloir que tu auras mis des 15, 20, 25, mais régulièrement à tous tes matchs avant que ce match arrive. Donc là, on est au troisième point. Quatrième point. Le quatrième point, il dépend pas de toi. Il dépend de tes coéquipiers. Parce que ce match-là, tu ne pourras pas le gagner seul. C'est impossible. Tu ne pourras pas mettre tous les points et faire gagner ton équipe. Tu pourras être clutch. Tu pourras secourir le maximum de points possibles que tu veux. Mais tu auras le besoin des points des autres. Donc, tu as besoin de faire en sorte que toute ton équipe soit en forme physique, soit en condition physique. Tu dois faire en sorte que toute ton équipe soit en confiance totale. Tu dois en faire aussi en sorte que le ballon circule bien dans ton équipe. Ah oui, c'est un vrai travail. Parce que ça, c'est un match important et ça se travaille. Donc ça, c'était le quatrième point. Cinquième point, tu dois prendre la température de ton coach. Ah ouais. Et ça, je ne te le dis pas. Pure expérience. Ton coach, à ce moment-là, tu dois le sentir. Tu dois aller voir comment ça se passe avec les joueurs. Et si ça se passe mal, tu n'auras pas grand-chose à faire. S'il n'y a pas assez de communication, tu n'auras pas grand-chose à faire. Par contre, c'est important d'aller peser le truc. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un match important ce week-end. C'est le plus important de ma saison. C'est même le plus important depuis trois ans que je n'ai pas joué. Même si c'est de la départ. Moi, je veux le titre, man. Moi, je joue au basket pour le titre. Je ne joue pas au basket pour mes 30 points. Même si je les mets, je ne suis pas là-haut. Je ne suis pas au basket pour mes 30 points. Je suis au basket pour faire gagner mes gars. Donc, je te disais que je te donnais un exemple par rapport au coach. Là, on joue un match important. Le coach, il a eu Covid. Il a eu Covid, donc il n'a pas été présent. Il a manqué des entraînements. Il a manqué des matchs. Et là, ça va être compliqué, tu vois. Mais bon, le plus important, c'est que déjà, j'ai cette information-là. Donc, ok, ce n'est pas qu'on ne compte pas sur lui. Mais il a des défaillances à ce moment-là. Et ce n'est peut-être pas de sa faute. Ou c'est peut-être sa faute. Ça dépendra de la situation. Là, dans le cas, ce n'est pas de sa faute. Mais nous, en tant que joueur, en tant que personnalité, en tant que responsabilité, c'est ta responsabilité, par exemple, d'arriver à un entraînement et t'entraîner sérieusement. Que le coach soit là ou pas, tu es obligé de venir t'entraîner sérieusement parce que sinon, le match va être compliqué. Donc, sérieux jusqu'au match. Hier, on avait un match d'entraînement. C'était un match de championnat. C'était les derniers. Mais j'ai abordé le match comme si on jouait contre les premiers. J'ai abordé le match. Vraiment, j'ai laissé le game venir à moi. J'ai rien forcé. J'ai dit mettre 20 points ou 25, je n'en sais rien. Mais j'ai tout laissé venir à moi. Et en même temps, c'était un match pour travailler. Pour travailler le pass, pour travailler le jeu, pour travailler les passes, pour travailler les systèmes. C'était vraiment un match intéressant. Sixième point, la machine. Quand je te parle de la machine, je te parle de ton corps. Il y a un travail que tu dois faire juste avant ce match. C'est soit un travail de massage, soit c'est un travail de glace. Et quand je dis glace, c'est vraiment, va rafraîchir le corps, va préparer le corps, va mettre le corps en quarantaine. Juste avant le match, juste la veille avant le match. Pas le jour du match, la veille avant le match. C'est-à-dire que tu peux aller te mettre dans de la glace. Tu peux aller te mettre dans un bain de glace ou dans un bain d'eau froide. Ou prendre une douche froide. Ou tu peux tout simplement passer au massage. Mais moi, je te conseille le froid. Parce que le froid, ça soigne des trucs qu'on ne comprend même pas. Septième étape, va chuter. Va chuter avant le match. Ça peut être la veille, comme ça peut être dans la matinée. Moi, c'est ce que je vais faire. Soit j'irai chuter ce soir, soit j'irai chuter demain matin très tôt pour déjà sentir le ballon. Ouais, pour sentir ce ballon. Parce que j'ai tellement taffé, je me suis tellement préparé que ce soir, dans une salle de basket ou à la gym, mon corps, je suis content de le retrouver. Mes aptitudes athlétiques, je suis content de les retrouver, de les ressentir et je le sens. Et mentalement, il y a des barrières qui se cassent. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je peux faire, que je ne pouvais pas faire il y a quelques mois. Il y a des trucs que je peux faire, que je pouvais faire il y a des années. Et c'est aujourd'hui seulement que je peux les refaire. Donc, va toucher le ballon un petit peu avant le match. Va sentir le panier. Ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure, ça jouera un bon rôle sur ton match. Et crois-moi en mon expérience. Huitième étape. Il va falloir que vraiment tu fasses une sieste avant ton match. Une bonne sieste. Après, moi, j'ai tendance à faire des siestes d'une heure, deux heures, parfois trois heures avant les matchs. Mais peu importe ta sieste. Si c'est une demi-heure, si c'est 45 minutes, prends ta petite sieste juste avant le match. Et quand tu vas te réveiller, il va falloir que ton match commence en fait. Quand tu vas te réveiller, il va falloir que tu sois vraiment dans une atmosphère où tu es dans le match. C'est pour ça que dormir, ça va te permettre de te couper du monde. Ça va te permettre de diminuer le stress, la tension qui va arriver. L'importance de ce match. Dormir, ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider à déjà reposer les muscles, reposer surtout le cerveau. Et toi, te réveiller dans un bon état d'esprit. Et attaquer ce match-là. Parce que c'est le match le plus important de ta carrière. La neuvième étape, c'est la préparation de ton corps avant le match. Ça passe par l'étirement. Ça passe par l'échauffement. Et ça passe par l'échauffage de tes muscles, le chauffage de ta confiance. Ça passe aussi par une transition mentale. Quand je dis transition, ça veut dire que tu es là, tu rigoles ou tu parles avec tes mecs. Mais au bout d'un moment, ton visage, c'est « je suis un lion ». Au bout d'un moment, il y a une transition et cette transition, c'est ça. Ça, c'est mon secret utile. Transforme-toi. Deviens un super saiyan. Deviens un lion à ce moment précis. Change de personnalité. Change d'humain. Mets un son dans tes oreilles. Kobe, il le disait. Kobe avant ce game, il y a certains sons que quand il mettait dans ses oreilles, tu savais que le match qu'il allait jouer, ça allait être une furie. Et ça, c'est un secret qu'il nous a donné. C'est un secret que moi, je connais, que j'ai compris et que j'ai assimilé à ma personne. C'est-à-dire qu'il y a un switch. Il y a un switch de personnalité. Il y a un switch de mentalité. Et là, quand on te parle, tu n'entends rien. Tu ne sais même pas. Tu n'es plus dans ce monde-là. Tu es un autre. Tu es un extraterrestre. Donc, il y a ce switch-là. Si tu ne le sens pas et que tu ne le connais pas, ok. Ça, c'est un secret ultime. Créer ce switch. Créer cette autre personnalité où on ne te reconnaît plus. Et la dernière étape, c'est utilise le public. Utilise les supporters. C'est-à-dire qu'avant le match, va les check. Va les saluer. Va leur montrer ton respect. Va leur montrer qu'aujourd'hui, tu vas te tuer pour eux. Va leur montrer qu'aujourd'hui, ça va être un match spécial pour eux et pour toi. Et que tu vas tout donner. Va les taper dans les mains. Va crier. Va faire comme le bon avec la poudre. Comment ça et quand l'arbitre, il jette le ballon, les dieux du basket vont décider ce qui va se passer. C'est juste un game. Mais c'est un game qui peut changer ou écrire beaucoup de choses dans ta vie. Donc, c'était pour moi, basketteur. Tu veux aller plus loin ? Inscris-toi à mon programme de shoot gratuit. Autrement, il y a des formations. Il y a une formation qui s'appelle le Playmaker Programme. Si tu veux améliorer ta vision de jeu, si tu veux rentrer en détail sur le Basketball IQ, sur mes secrets, sur mes informations que je ne donne pas au grand public. Mais c'est des informations qui sont vraiment ultimes. Si tu sais déjà que sur cette chaîne, il y a des trucs qui te plaisent, sache que dans ma bibliothèque, dans mon centre de formation, il y a des trucs que j'ai travaillé, il y a des trucs que j'ai étudié. Il y a des informations que je veux te donner. Mais à un certain prix. Et ce prix, c'est 20 euros. C'est 20 euros où tu as une formation, où tu as accès à vie. Tu peux l'apprendre aujourd'hui et l'étudier pendant 10 ans. C'est une formation à vie, c'est du contenu à vie, c'est comme un bouquin. Et le secret, ensuite, il t'appartient. C'est un secret que je ne donne pas à tout le monde et que je ne peux pas donner à tout le monde. Il y a un prêt à payer pour ce secret. Ok, basketteur ? Je vous dis à bientôt. Peace.